Musique Alors le bus PMI 06ans, c'est un bus qui se déplace sur les territoires pour rencontrer les parents de jeunes enfants. Actuellement, ils se déplacent sur six lieux déterminés pour permettre des consultations dans le cadre de la politique de la protection maternelle et infantile. Donc des consultations à la fois par des puéricultrices et des médecins de l'action sociale du département. Tout à fait. A l'origine, il y a eu un diagnostic des bâtiments du département qui fait qu'on s'est rendu compte que certains locaux étaient inadaptés. Donc on a cherché une solution. Et il y avait également en parallèle des territoires où il n'y avait pas de locaux et où il y avait un besoin avéré de rencontrer les personnes. Et c'est pour cette raison que l'idée du bus a été mise en place, s'est développée pour à la fois permettre d'aller sur certains territoires et d'adapter la fréquence en fonction des besoins du territoire. Tout à fait. Il y a des publics qui ne peuvent pas forcément venir, qui ont des difficultés de mobilité. Dans ce cas-là, il y a le chauffeur du bus qui peut aller directement à domicile, les chercher pour les faire venir au bus. Et il y a également un lieu spécifique pour un public très particulier qui sont les gens du voyage. Particulièrement difficile à toucher dans le cadre de la politique de la protection maternelle et infantile. Et pour cela, le bus a été installé à proximité de l'air d'accueil des gens du voyage, ce qui favorise les échanges avec ce public spécifique. L'objectif de ce bus, c'est de permettre cette fois le maintien à domicile des personnes âgées. Certaines personnes sont autonomes dans leur quotidien, mais ont des difficultés pour certains gestes. Par exemple, prendre leur douche quand elles ont une baignoire, ce n'est pas forcément facile. Le sensibus regroupe un ensemble d'aides techniques, de petits aménagements dans le quotidien pour faciliter le maintien à domicile. Et dans ce bus-là, il y a un ergothérapeute qui présente ses aides aux personnes qui se rendent dans le bus pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. Tout à fait. L'objectif, c'est de leur permettre de continuer à vivre en toute autonomie chez eux, en facilitant certains gestes du quotidien, manger, dormir, se laver. Tout à fait. L'objectif, c'est, par ces démarches, se rapprocher au maximum des citoyens et des habitants, surtout ceux qui ont des problématiques de mobilité, ne pas attendre, entre guillemets, qu'ils viennent à nous, mais plutôt aller à leur rencontre pour faciliter ces problématiques-là. Et la deuxième chose, c'est que le département, de par sa taille, peut porter des projets plus lourds financièrement et les mettre donc à disposition des territoires, sachant que pour tous ces projets, le partenariat avec la mairie ou le PCI est essentiel, puisque c'est le département qui développe, mais c'est, après, la collectivité qui est demandeuse pour faire venir ces bus sur leur territoire. Tout à fait. Leur rôle est essentiel, puisqu'il faut un partenariat étroit entre le département et la mairie ou le PCI pour mettre en place ces interventions sur leur territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada